Salut serve NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ne plus se faire siphonner son wallet. Alors si vous voyez cette vidéo, c'est que vous vous êtes déjà fait siphonner et je suis vraiment désolé pour vous, mais au moins avec cette vidéo, ça ne se reproduira plus. Vous allez peut-être comprendre pourquoi vous vous êtes fait siphonner ou tout simplement regarder cette vidéo parce que vous faites de la prévention, vous ne voulez pas vous faire siphonner et vous voulez éviter les différentes erreurs. Pour ceux qui veulent démarrer les flips de NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon atelier gratuit Flipmaster. C'est un atelier dans lequel je vous partage toutes les bases pour démarrer les flips de NFT. Bref, avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager plusieurs astuces qui vont vous permettre d'éviter de vous faire siphonner. Et la première, ça va être de déconnecter son wallet des différents sites. Donc en fait, parfois, lorsque vous connectez sur les sites de Mint ou sur OpenSea ou sur, je ne sais pas, sur PancakeSwap, mais en fait, vous allez connecter votre wallet au site. Et si par exemple, le site se fait hacker, il y a peut-être une chance que vous faites siphonner votre wallet avec. C'est pour ça que je vous recommande vivement de déconnecter votre wallet. Donc comment on fait ça ? Vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre wallet. Vous cliquez sur site connecté et vous cliquez sur déconnecter. Et ensuite, voilà, déconnecter. Et comme ça, vous allez déconnecter votre wallet. Donc là, très important de le faire directement après le Mint. Si par exemple, il y a un Mint, vous êtes connecté et vous ne voulez plus l'être, vous faites directement cette action pour éviter de faire siphonner. Si par exemple, je ne sais pas, il y a des hackers qui décident de hacker le site au jour du Mint, vous limitez les risques en vous déconnectant. La deuxième astuce, toujours au niveau des Wallets, lorsque vous faites des Free Mint ou que vous mintez des projets avec des teams pas d'obcès, des projets risqués, utilisez un Burner Wallet. Donc Burner Wallet, c'est simplement un wallet dans lequel vous allez envoyer juste assez de crypto-monnaies pour couvrir les frais du Mint. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous renvoyer votre NFT sur votre wallet principale. Je vous recommande d'avoir au moins trois Wallets. Donc un Wallet pour les Flip, un Burner Wallet et un Wallet pour stocker vos NFT, vos crypto-monnaies de manière sécurisée. Donc de préférence, une Ledger. Mais si vous n'avez pas de Ledger, vous pouvez au moins faire un troisième Metamask. Il y a plusieurs façons de créer des Burner Wallets. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui est dédiée à ce sujet. Je vais vous la mettre sur le petit « i » en haut à droite. Alors la prochaine astuce qui est d'ailleurs l'astuce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est en fait un membre du canal Telegram qui s'est fait siphonner son Wallet en se connectant sur un mauvais site, sûrement lors d'une recherche. Et c'est du coup ce que je vais vous montrer. Donc en fait, vous voyez qu'il s'est connecté, c'est-à-dire qu'il a dû taper sur Google le nom d'une Marketplace. Il y a eu une pub, il a cliqué sur la pub. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc imaginons que je vais me connecter à cette Marketplace. D'ailleurs le nom, je n'arrive jamais à prononcer. Enfin c'est X2Y2, c'est peut-être un jeu de mots en anglais, mais je ne sais jamais comment ça se prononce. Vous allez voir que j'ai plein de pubs. Et en fait, ces pubs, ce sont des scams. Il ne faut surtout pas cliquer sur ces pubs. Donc faites très attention. Cliquez toujours sur le bon lien qui est celui-ci avec le point « yo » à la fin. Alors la prochaine astuce pour ne pas se faire siphonner, c'est de toujours passer par les liens officiels. Donc sur Discord en général, dans les différents serveurs Discord, vous allez avoir un onglet « official links » pour tous les liens officiels. Et vous allez toujours passer par ces liens. Il ne faut jamais cliquer sur les liens dans le chat général. Souvent, il y a des gens qui envoient des liens scams, surtout lors du min, quand il y a pas mal de confusion. Ils envoient des liens dans le chat général, ce qui fait que les gens vont cliquer. Mais ne faites, ne cliquez jamais sur les liens dans l'onglet général, même lorsque vous êtes dans des groupes alpha. Ne cliquez jamais sur les liens partagés par les gens. Ou si c'est des gens avec qui vous avez l'habitude de discuter, vérifiez bien l'URL quand même avant de cliquer. Ou rendez-vous directement via Google sur le site. Et n'essaiez de passer vraiment, limiter vos interactions avec les liens dans les canaux généraux. Et au passage, comme on est sur Discord, pensez à bien fermer vos DM, donc dans confidentialité, sécurité. Et vous décochez cette option. Et lorsque, même si vous recevez un message privé par je ne sais quelle magie, ne cliquez jamais sur les liens. En fait, quand vous recevez un message privé mais que ce n'est pas prévu, vraiment méfiez-vous. Il y a même des astuces où ils mettent des photos. Il ne faut pas cliquer sur les photos. Il y avait une astuce avec les photos qui chargeaient. Et lorsque vous cliquez sur la photo, ça installait un virus sur votre ordinateur qui siphonnait votre toile. Donc, ne cliquez jamais sur les messages privés et désactivez tous les messages. La prochaine astuce, c'est de ne jamais cliquer sur l'onglet caché, enfin de ne jamais interagir avec les NFT dans l'onglet caché. Parce qu'en général, ce sont des faux airdrop scams. Et lorsque vous interagissez avec ces NFT, vous autorisez les hackers, enfin les scammers à prendre vos crypto-monnaies. Pareil sur PancakeSwap, il faut faire très attention avec les signatures que vous faites sur PancakeSwap. Parfois, il y a des scams coins. Et lorsque vous-même, quand vous validez la transaction, la signature sur PancakeSwap, vous pouvez vous faire siphonner votre wallet et tous vos autres profils sur le même métamask. Vous voyez, vous pouvez ajouter des profils sur le même métamask. Quand vous validez sur PancakeSwap, ça peut vous arriver de vous faire siphonner tous vos comptes. Donc, faites très attention lorsque vous signez. Assurez-vous que c'est toujours des gens de confiance, enfin des projets de confiance. Et surtout, sur Telegram, lorsqu'on a des coins qui se lancent, si vous êtes aussi dans la crypto-monnaie, faites attention parce que parfois, vous allez recevoir des messages qui sont très identiques aux messages officiels avec des faux liens de listing PancakeSwap. Et comme ça, vous allez faire siphonner. Mais faites très attention aux faux airdrops, aux faux tokens, aux faux listings de tokens, aux faux sites de Mint NFT. Là, même dans l'après-midi, il y a eu un nouveau projet NFT qui est sorti. Il y avait des gens qui avaient fait un fork du site NFT, du contrat et qui avaient lancé ça et qui siphonnaient les wallets des gens parce qu'ils pensaient que c'était le bon lien, parce qu'ils avaient juste changé une seule lettre dans l'URL et les gens se sont trompés et comme ça, se sont fait siphonner. Donc, faites très attention. Et si jamais vous êtes tombé dans un piège que vous avez accepté un contrat, allez sur etherscan.io slash token approval checker. Connectez-vous à ce site avec votre MetaMask. Voilà, donc là, je vais le faire. Donc, ce site, c'est un site de confiance. C'est Etherscan. Pensez quand même bien à vous déconnecter à la fin. Donc là, voilà. Et ensuite, vous allez révoquer, cliquer sur révoquer juste ici, payer les gas fees et comme ça, ça va bloquer les interactions faites par les scammers vers votre wallet. Ça va les empêcher de siphonner vos toilettes. Par contre, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, si vous siphonne tout, je trouve que c'est un peu bizarre mais c'est impossible du coup de payer les gas fees. Donc, autant changer de wallets. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très rapide. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, dépêchez-vous de révoquer avant qu'il ne soit trop tard. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon atelier gratuit Flipmaster. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me soutiendrait énormément. Et puis moi, je vous dis à très vite dans la prochaine.